Bonjour à tous et bienvenue à notre ami Baptiste Giambiconi. Bonjour Baptiste. J'adore à chaque fois te recevoir, j'adore à chaque fois rappeler que tu es Corse et que c'est une qualité exceptionnelle que d'être Corse. Tu es Corse aussi. Oui absolument, je suis Corse aussi. Même si le nom n'est pas Corse, quoi qu'il en soit, l'histoire est Corse. Baptiste, quelle image as-tu de toi ? Quelle image j'ai de moi ? C'est une bonne question, Laurent. Moi je me considère comme un gars vraiment simple, qui débarque de Marseille, qui monte à Paris, d'une famille modeste et qui essaye de faire sa petite place et d'essayer de montrer de quoi il est capable, avec simplicité et avec modestie. Il est vrai que tu es un garçon plutôt modeste. Lorsqu'on a le plaisir de te connaître, un peu, on s'aperçoit très vite que tu es un garçon modeste. Je crois que c'est les valeurs que m'ont inculquées mes parents. Sais-tu pourquoi tu es devenu chanteur Baptiste ? Pourquoi je suis devenu chanteur ? Parce que j'ai toujours été passionné par ça, depuis l'âge de 10-11 ans. C'est une passion qui m'a été transmise par mon papa, qui était fan des Beatles, des Rolling Stones. Donc voilà, j'ai baigné un petit peu dans cet univers et aussi sûrement la séparation de mes parents, qui m'a quelque part aussi séparé de mon papa. Et je partageais ça avec lui. Donc du coup, j'ai voulu me rattacher à la musique pour pouvoir être un peu plus proche de lui parce que pendant 2-3 ans, je ne l'ai plus vu. Es-tu un artiste passionné, engagé, voire même révolté ? Aujourd'hui, je ne suis pas encore vraiment engagé et révolté. Il y a des choses qu'il faut changer bien évidemment. J'ai envie d'essayer de faire passer certains messages. Lesquels concrètement ? Essayer de regarder. Aujourd'hui, malheureusement, on a tendance toujours à ne pas regarder ce qui se passe un peu autour de soi. Et moi, je l'ai appris avec mon métier, avec ce que j'ai vécu, ce que je vis encore aujourd'hui. J'ai envie de tendre un petit peu la main à mon prochain et à essayer de faire passer ça comme message. Et si tu devais justement t'investir dans un combat, ce serait lequel Baptiste ? Si je devais m'investir dans un combat, ça serait... C'est une bonne question. Prends le temps de répondre. Si je devais m'investir dans un combat, c'est... Bien évidemment, moi, les enfants, ça me touche beaucoup. Je suis engagé dans une association qui s'appelle Face au monde, qui est en fait une association où c'est des enfants qui sont atteints de difformités du visage. qui viennent souvent de pays défavorisés comme l'Afrique et des pays asiatiques aussi. Et en fait, ces enfants, on les rapatriés en France, ils se font opérer. Et puis, prêts en charge dans une famille d'accueil et renvoyés dans leur pays. Donc voilà, c'est vraiment être au plus proche des enfants, essayer de leur apporter ce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir, de l'amour, des gens autour de moi et avoir des personnes qui vont vous tirer vers le haut pour essayer d'avancer dans la vie. C'est important. La célébrité, t'as-t-elle rendu plus raisonnable, plus responsable aujourd'hui ? Je crois que, bon, j'ai toujours été quelque part un garçon raisonnable. Ah bon ? J'ai jamais été trop fou. Dommage. Enfin, ça, ça reste entre nous après. Entre nous ? Je m'aide ma vie. Je m'aide ma vie. Mais... Non, j'ai toujours été assez correct comme garçon. Après, il faut avoir aussi sa petite part de folie. Il faut... Et par moment, justement, tu l'as, cette part de folie ? Ouais, par moment. Et elle se manifeste sous quelle forme ? Sous quelle forme ? Elle se manifeste toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, où on rigole, où on se prend pas la tête et on passe des bons moments. Tu n'as aucun travers. Ce n'est pas possible. Quelle tristesse. Si, mais attends, la vie est encore longue, je l'espère. C'est vrai. C'est vrai que la vie est encore longue. Que t'apportes la célébrité ? La chance de pouvoir rencontrer tous les jours des personnes qui me soutiennent et qui me donnent beaucoup d'amour. Voilà. Voilà ce qu'elle m'apporte. Après, je suis pas obsédé, omnibulé par le fait de me dire je veux être célèbre. Je crois d'ailleurs que c'est, si on le souhaite trop trop fort de le devenir, on le devient pas. On le devient pas. Je pense. Et également, la célébrité, quelque part, elle isole un peu aussi ? Ça fait un peu cliché, mais c'est aussi une réalité. Elle peut isoler. Après, c'est vrai que justement, je pense que c'est important de ne pas tomber là-dedans, de ne pas trop s'isoler, de garder vraiment… Moi, j'ai rien changé à mon quotidien. Je vois toujours mes amis, ma famille. Je sors, je parle aux gens. Voilà. Si on commence à se mettre de côté, à ne pas vouloir se montrer, c'est là qu'on peut péter un câble. Et je veux pas ça. Et l'autre problème aussi, c'est bien souvent l'entourage autour des artistes. Ils sont pas très simples. Bien souvent, c'est eux qui portent la célébrité à la place de l'artiste. Attention ! Ça, c'est vrai. C'est fatiguant. C'est vrai, Laurent. C'est fatiguant. Même pour nous, c'est fatiguant, par moments. Ouais, parce que parfois, ça reflète pas vraiment l'image et ce que la personne peut véhiculer à la base, quoi. Bien sûr. Mais ouais, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi donner son avis, donner son petit mot. Et moi, ce que je veux, pour ma part, c'est rencontrer les gens, leur parler en direct. Venir dans les régions, rencontrer les personnes, les animateurs, leur dire, voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je me prends pas la tête. Je suis là. J'ai envie de vous rencontrer. On se dit tout ? Ouais. Tu parles d'amour. Ça tombe bien. Ah non, petit sourire déjà. Tu penses quoi ? Alors, Baptiste, est-il célibataire ou pas ? Bah non, pas de chance. Mais justement, la célébrité, t'as-t-elle amené plus de conquêtes amoureuses ? Et une vraie réponse. Je serais menteur de pas te dire que ça t'aide, ça facilite. Mais je suis pas, je profite pas de ça. Jamais ? À aucun moment, tu n'en as profité ? J'ai dû en profiter. Ah bon ? Avec qui ? Des noms ? Non, c'est pas des personnes spécialement connues. Mais voilà, c'est vrai que c'est une facilité. Après, voilà, je suis pas obsédé par ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, j'ai besoin d'avoir une personne aussi qui m'aime pour ce que je suis. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Ouais, ouais. Et voilà. Et puis après, c'est partager des bons moments et voilà. Baptiste, qu'est-ce qui te séduit chez une femme ? Prends le temps de répondre aussi. Qu'est-ce qui me séduit chez une femme ? Son intelligence. J'aime pas les filles super, super belles. C'est-à-dire que j'aime pas vraiment ces filles où 90% des hommes vont dire « Ouah, je la trouve sublime. » Je vais être un peu plus dans le détail, dans le côté un peu plus, voilà, la petite particularité. Voilà, le petit charme. Donc, pour te séduire, faut pas être obligatoirement un mannequin, une très, très belle fille. Alors, loin de là. C'est-à-dire ? Loin de là, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, mais moi, j'aime les filles simples, nature, avec des formes et des rondeurs. Jolies, mais pas trop ? Jolies, mais pas spécialement trop jolies. Et pourquoi ? Je sais pas. Bah, tu dois savoir. Parce que tu es quand même entouré par de très belles filles, allez, par moments, qui doivent tenter de te séduire. Ouais. Mais bon, ça va pas plus loin que, justement, la tentation. Et que lorsqu'une fille est un peu moins « jolie », entre guillemets, évidemment, bien souvent, tu vas être un peu plus touchée. Ouais, je vais être un peu plus touchée. Et ça te rassure ? C'est pas cette fille qui va me regarder dans les yeux. C'est cette fille, justement, qui va être un petit peu dans son coin, un petit peu timide, et qui va pas oser m'aborder. Ou peut-être que, sûrement, je vais me retourner. Ouais, ouais. Je vais me dire, tiens, elle a un truc. Et puis également, tu ne rentres pas en compétition avec une jolie fille. Toi qui es un joli garçon, si vous êtes tous les deux jolis, ça devient très compliqué. Aussi bien pour la carrière que pour la vie du quotidien. Et puis, c'est chiant d'avoir une femme trop jolie parce qu'il faut faire attention. C'est vrai. Faire attention. Qu'on ne nous la pique pas. Donc, tu aimes les filles très simples. Complètement. Ouais. Avec des formes. Avec quelques qui l'ont trop. Ça ne me dérange pas. Il y a un type de fille un peu connue aujourd'hui à la télévision, justement, que… Le format. Que tu pourrais… Mon format à moi. Justement aimer. Ton format à toi. J'ai des goûts divers et variés. Donc… C'est-à-dire ? Non, mais il y a différentes présentatrices de télévision qui sont super charmantes, même des chanteuses. Non, ce n'est pas une réponse comme ça. Une. Chimène Baddy. Elle est un peu en forme. Ouais. Chimène, elle a son charme. Amel, je la trouve charmante aussi. Amel Bent. Amel Bent aussi, je la trouve charmante. Ça pourrait être le genre de fille avec laquelle, justement, tu pourrais engager une relation amoureuse. Je n'ai pas dit l'artiste Amel Bent. Le genre de fille. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça me va bien comme réponse. Complètement. Non, mais ça me va bien comme réponse. As-tu déjà été attiré par un garçon ? Même si tu es hétéro, on peut également évidemment être attiré par un garçon. Attiré, je ne sais pas. Je me suis souvent dit, tiens, ce gars, il a quelque chose. Il est charmant. Il dégage quelque chose. Oui, bien sûr. Il faut. Je veux dire, on n'est pas… Ouais. C'est sûr que ça m'est arrivé. C'est déjà arrivé. D'embrasser un garçon aussi, évidemment. Ça, c'est un peu tendance chez les gens jeunes. Non, ça, non. Mais bon… Quel dommage. Attends, tu as aussi un public de garçons qui aiment les garçons. Là, je vais aller décevoir. Non. S'ils ne peuvent pas te voler un bisou. Non, non, non. Je n'ai jamais embrassé de garçon. Après, c'est vrai que je me suis dit, tiens, ce gars, il dégage quelque chose. Il est charmant. Voilà, il a un certain charisme. Bien sûr. Baptiste, il est temps de se quitter. Ouais. Tu es toujours un cœur à prendre. Et tu sais que tu ne dois pas me mentir à moi. Tu es toujours un cœur à prendre. Ben, je pense que tu suis l'actualité. Justement, je me méfie par moment de l'actualité. Tu es bien connu ou de l'actualité en général ? De l'actualité. Non, non. De toi, généralement, j'ai plutôt confiance. Réponse. Comment ça ? Hop, hop, hop. Pardon ? Vas-y. Oui, tout à fait. Je suis un cœur à prendre. C'est très vignéant. Baptiste, merci. Porte-toi bien et sois heureux. C'est gentil. A bientôt. On va voir.